bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille dans cette petite vidéo comme vous le savez hier on a parlé le sujet du préfet de cancan et qui avait fait une sortie complètement raté l'a assumé entièrement cette responsabilité du décès de ce médecin qui avait brûlé la fois dernière l'effigie du général mamadi d'oumbouya à cancan alors dans la dans cette petite vidéo la famille on va écouter deux déclarations la première c'est une déclaration des forces sociales de guinée comme vous le savez avec son chef abdoulsako et la deuxième déclaration concerne et l'ordre des médecins on fait une déclaration de l'ordre des médecins et qui est en tête le professeur Hassan comme vous le savez et ils ont tous demandé des poursuites en tout cas des enquêtes concernant la mort de de docteur docteur djoubate mais aussi qui est concernant la déclaration de abdoulsako et ils ont clairement demandé des enquêtes et des poursuites concernant la mort de docteur et djoubate et le colonel célestin abdoulsako et mais aussi les trois et les deux activistes plus un chargeant de l'armée guinéen qui est qui a disparu aussi depuis un bon moment à savoir chèque souma et les deux activistes de la société civile du fndc fournique et mangé et biloba alors la première déclaration on va d'abord lire la déclaration des forces sociales de guinée et après je vais aussi vous lire la déclaration de l'ordre des médecins alors voici la déclaration des forces sociales de guinée les forces sociales de guinée ainsi que l'opinion nationale et internationale ont entendu avec stupéfaction le préfet de cancan kanjamara contrôleur général de la police assumant entre les lignes avoir été de quelque chose ou tout au moins informé des circonstances de la mort tragique de l'assassinat du docteur du batez pédiatre à l'hôpital régional de cancan alors que les familles les défenseurs des droits de l'homme et le peuple de guinée sous le choc restent dans l'angoisse sans réponse sur les conditions et les auteurs de la mort tragique du colonel pp celestin billy vogui sur les auteurs du kidnapping et les lieux de détention des activistes de la société civile omar sila alias fonique et mangé et mamadou biloba et du sergent chef moussa chèque souma en effet dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux nous voyons ce préfet lors de l'inauguration du stèle érigé à l'image du président de la transition s'adresser aux populations en d'un 10 ans que toute personne indélicate qui sera pris en train de porter préjudice à ces monuments portes partira de la même manière que l'autre en faisant allusion à docteur du batez rappelons que le docteur du batez accusé d'avoir brûlé l'effigie du président de la transition a été trouvé mort dans sa cellule après son arrestation à printon sans qu'il n'ait droit aucun jugement dès lors les forces sociales de guinée estime qu'il n'y a plus de doute quant à l'implication présumé du dit préfet dans cette mort tragique intervenir en ignorance totale les lois de la république et des engagements internationaux du pays ainsi que ceux du président de la transition en conséquence les forces sociales de guinée adresse leur condoléances à la famille du défunt et invite le ministre des droits de l'homme et le procureur près la cour d'appel de cancan d'engager immédiatement des poursuites judiciaires contre le préfet kandiamara pour des faits d'assassinat sur la personne du docteur du batez par la même occasion déterminer son niveau d'information sur tous les cas de crime si ho cité le premier ministre et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de démettre sans délai ce préfet de ses fonctions pour faciliter le travail à la justice enfin tout en s'alliant et soutenant les efforts du bureau de guinée les forces sociales de guinée l'invite à enclencher immédiatement des actions de protestation telles que la désobéissance civile dans tous les tribunaux du pays jusqu'à ce que lumière soit faite sur tous les cas de crime sans procédure judiciaire enfin d'arrêter la machine en cours tendant à faire disparaître totalement la justice dans sa noble lettre d'humaniser la société voilà c'est un peu et la déclaration des forces sociales de guinée et tout à l'heure je vais voulu aussi la déclaration des l'ordre des médecins comme vous le savez le docteur du batte il fait partir au fait il fait partie des l'ordre des médecins comme il est du corps et ses amis aussi ont fait une déclaration que je vais vous lire tout à l'heure et une déclaration faite par professeur hassan voici ce que l'ordre des médecins de guinée ont déclaré l'on l'on mg a appris avec consternation et une profonde tristesse la mort inentendue de docteur mohammed jaba du bateau pédate chef de service à l'hôpital régional de cancan décès survenue le 26 septembre 2024 à la maison centrale de cancan la mort en détention de docteur du bateau mohammed dans des conditions non élucidées nous interpelle en tant que citoyen en tant que médecins assermenté dont la mission principale est de sauver des vies l'annonce de sa mort a provoqué une onde de choc de désolation et de tristesse au sein du corps médical guinéen le docteur fit un pédiatre sorti majeur de sa promotion et travailler avec dévoiement et loyauté en qualité de médecins au service de au service de ces malades le docteur était lui-même malade et suivi depuis trois ans au service de pichiatrie de l'hôpital national d'un cas cette maladie pichiatrique se caractérise par des troubles de l'humeur et d'épisodes d'hypomanie cette crise d'hypomanie qui survivent de façon inattendue pourrait être responsable d'un comportement délicat 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 malgré l'insistance de ses collègues médecins sur la nécessité pour lui de bénéficier des soins ils ont été refusés il n'a bénéficié d'aucune consultation médicale encore moins d'une liberté pour incompatibilité de son état mental avec la détention il est inadmissible qu'un citoyen de sur quoi un médecin soit interpellé emprisonné sans tenir compte de son état de santé l'on mg a également suivi avec indignation la déclaration du préfet de cancan qui dit dans une vidéo devenu viral que tout fauteur de trouble qui se lève pour brûler marqué à la craie ou peindre s'il est rattrapé il partira de la même manière que l'autre cette déclaration du préfet de cancan crée des doutes sur des conditions du décès de docteur djubati et constitue une violation grave des principes d'un état de droit les médecins travaillent jour et nuit pour sauver des filles et soulager la souffrance cela va continuer avec dévoiement et abnégation c'est notre sacerdoche cependant l'état a l'obligation de protéger toutes les personnes même celles qui sont en conflit avec la loi elles ont droit à la santé n'est pas le faire est assimilée à une à une non assistance à personne en danger l'on mg réaffirme son attachement à l'état des droits et à la sacralité de la vie humaine ce comportement est contraire à la volonté du président de la transition et sape les bases de la réfondation et de la rectification et rectification institutionnelle pour les par le chef de l'état en considération de ces faits l'on mg demande au procureur de la république près le tribunal de première instance de cancan d'ouvrir une informations judiciaires afin d'éclaircir les circonstances de la mort des docteurs se réserve le droit se réserve le droit de se constituer partie civile et mettre en place un collectif d'avocats chargés de défendre ses intérêts l'on mg adresse ses condoléances à la famille aux personnes médicales de cancan à la population des cancans au corps médical guinéen et au peuple de guinée paix à l'âme des docteurs mohamed du batez voici la déclaration de l'on mg alors la famille vous avez compris vous savez ce préfet il a beaucoup fait mais cette fois juste si je pense il est arrivé à la terminus parce que ça l'affaire là les médecins ne vont pas laisser la famille mais aussi et les activistes de la société civile parce que vous avez lis les vous avez entendu les déclarations et je pense les autorités n'ont rien d'autre à faire maintenant que d'arrêter ce préfet incompétent ce préfet criminel ce préfet qui qui ne sait pas en tout cas quoi dire et quoi faire en tant qu'il responsable et je pense cette fois ci il est allé très très loin et vous avez entendu les médecins parce que maintenant le doute est dans la tête de tout le monde parce que c'est pas c'est pas nous c'est le médecin lui-même qui est responsable de ça parce que s'il dit il menace des gens comme quoi toute personne même qui écrit la crée sur l'effigie du général mamadi d'oubouya que la personne va mourir comme ce qui est arrivé à docteur mohammed alors là il faut que la justice élève pour demander au monsieur qu'est ce qui c'est dans l'assassinat de docteur mohammed parce que vous avez compris encore un peu dans la déclaration des médecins de l'ordre des médecins ils sont clairs et catégorique le médecin avait besoin de soins mais les ils ont refusé de de l'accord et et ses collègues ont tout fait parce que ça c'est un témoignage de ses collègues ils ont tout fait mais malheureusement les gens de la prison ont refusé alors ça veut dire c'est que le médecin c'est que le préfet a dit ça veut dire que il sait quelque chose et ils ont fait par exprès en tout cas ils ont fait par exprès c'est pour ça le médecin a trouvé la mort et là maintenant tout est clair parce qu'il ya des témoignages de ses collègues médecins aux côtés des cancans qui ont catégorique que ils ont refusé de l'accord et des soins alors c'est pas seulement la tête de ce préfet indélicat qui doit tomber mais aussi les gens qui ont refusé du son pour ce médecin parce que vous avez entendu dans la déclaration de l'ordre des médecins ce dernier était même suivi aux côtés de l'hôpital donka au service de pichiatrie alors ces gens là savait très très bien que le monsieur n'était pas du tout normal dans la tête mais ils ont préféré le sanctionner en tout cas pour lui pour lui prendre comme exemple pour d'autres personnes voilà c'est ce qui s'est passé à cause de l'effigie et vous assassiner la personne comme ça et puis un individu qui n'est pas du tout est normal dans la tête alors c'est préfet parce que moi je me demande pourquoi jusqu'à présent et un décret n'est pas tombé il y a déjà on est à 48 heures depuis cette déclaration de ce préfet vraiment est je ne sais même pas comment le qualifier quoi mais jusqu'à présent le monsieur il est il est il est il est libre quoi de ses mouvements peut-être même il est en train de faire d'autres dégâts on ne sait pas on ne sait pas et c'est quelqu'un qui n'a pas sa première avec la justice il avait tenu encore des propos ethnocentriques ici et il a été condamné à l'époque en 2022 à six mois d'emprisonnement et ce dernier continue toujours dans l'administration sincèrement je me demande si on n'a pas de cadre ou quoi mais il veut tellement et il est tellement impressionné le chef qu'il est prêt à aller à l'extrême quoi il n'est pas le seul dans le pays à faire des trucs comme ça juste pour impressionner et le chef pour montrer au chef que lui travaille et il devient fou quoi il devient fou il raconte des choses qui au fait qu'il peut lui créer des sérieux problèmes parce que c'est ça il vient de faire même si aujourd'hui rien ne sort de sa déclaration mais on sait demain la justice la justice peut le rattraper ça c'est sûr il doit prendre l'exemple sur des personnes ici qui faisait des déclarations vraiment va t'en guerre mais aujourd'hui sont où aujourd'hui sont où et sincèrement ce préfet doit tomber et doit aller en prison parce qu'il doit vraiment dire à la justice qu'est ce qui est arrivé à monsieur du bâti alors la famille c'est tout aujourd'hui et je vous demande de partager la vidéo maximum et on se reprend très très bientôt pour une nouvelle autre vidéo bonne soirée et on se reprend très bientôt pour une autre vidéo